Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau Point Lecture. Aujourd'hui je veux vous parler des 4 premières lectures que j'ai faites dans le cadre du mois de la fantaisie, mois qui se déroule en mai. Donc j'ai commencé avec Les Rumeurs d'Issard, le tome 2, Le Jugement des Savilliers de Marie Caillet. J'ai poursuivi avec L'Épouvanteur, le tome 15, La Résurrection de l'Épouvanteur de Joseph Delaney paru chez Bayard Jeunesse. J'ai poursuivi avec Legendary, le tome 2 de Caraval de Stéphanie Gerber paru chez Bayard. Et pour finir, un livre qui n'est pas vraiment de la fantaisie mais au sens large du terme, ça peut encore passer. Il s'agit de Héros de l'Olympe, le tome 2, Le Fils de Neptune de Rick Riordan que j'ai ici aux éditions France Lausir. Et le 1er mai, tout de suite, directement, parce que je ne pouvais pas attendre plus longtemps, j'ai attaqué le tome 2 des Rumeurs d'Issard, si vous ne le savez pas, si vous ne me suivez pas depuis si longtemps. Il y a deux ans, pour le mois de la fantaisie aussi, pour la première édition, j'avais découvert le tome 1 et ça avait été un énorme coup de cœur. J'avais adoré l'univers, j'avais adoré les personnages. On se retrouve avec Ejan, qui est un jeune garçon de 16 ans, qui est réparateur de tapis volants. A 16 ans dans cet univers, on récupère un talisman qui vous donne vos pouvoirs. Et très exceptionnellement, très rarement, un ange naît de ce talisman. Et à ce moment-là, il est récupéré par le pouvoir. Et il va contribuer à donner des conseils au roi des autres pays, etc. Il sert le pouvoir. Ejan est sorti de sa cérémonie avec son talisman, sauf que son ange est né bien plus tard. Et il s'agit de Kez. Kez, un poney, un peu dodu, avec un sale caractère. On ne peut pas dire que ce couple d'ange gardien est très conventionnel. dans ce tome 2, nous continuons à suivre Ejan, Kez et Shael. Shael, une haute voleuse qui est apparue dans son magasin de réparation de tapis volants à la suite d'un vol qu'elle avait fait pour voler tous les talismans. Parce que Shael est à la solde de la maison, un concurrent direct du pouvoir. Et elle cherche un petit peu à rallier à sa cause des gens pour accroître le pouvoir de la maison. Dans ce tome 2, ça va être exactement ça. Nous allons partir dans un autre pays, enfin dans un autre royaume, gouverné par une reine qui a pour conseiller le scorpion. Et comment vous dire que je n'étais pas vraiment fière d'être scorpion à la lecture de ce livre et en découvrant le caractère du scorpion. Je sais que je suis un signe très peu facile, mais à ce point là, quel enfoiré ! J'ai été hyper contente de replonger dans cet univers. J'adore vraiment la magie qui s'en dégage. On est dans un univers de mille et une nuits où les gens chevauchent des tapis volants magiques couverts de runes qui leur permettent de faire mille et une choses. Les talismans permettent aussi de développer une magie personnelle. Kaz et Jeanne, eh bien écoutez, j'ai trouvé qu'on ne se penchait pas vraiment trop sur leur relation. Le premier tome mettait vraiment en avant leurs problèmes, les problèmes de communication qu'ils avaient entre eux. Ils essayaient de contrebalancer un petit peu leurs problèmes en essayant de s'unir. Là, j'ai trouvé que la relation entre Kaz et Jeanne était un petit peu en parenthèse, « Mythe entre parenthèses ». On se penche davantage sur Chaël et justement sur les objectifs de la maison. Pour autant, c'était très addictif cette lecture. J'adore vraiment la plume de Marie Caillet. Elle me transporte d'une manière folle. Est-ce que ce tome 2 est un tome de transition ? Peut-être, peut-être, parce qu'on a mis en place pas mal de choses dans le tome 1. Une grosse introduction de l'univers pour nous expliquer cet univers qui est immensément riche, donc compliqué à comprendre. Ce tome 2 est plus simple de mon point de vue, puisque l'univers est déjà posé. On connaît les personnages, on va les retrouver dans ce tome 2. Mais c'est comme si on assistait à une nouvelle histoire pour faire avancer nos pions, pour nous donner toutes les solutions pour le tome 3. Donc oui, ça peut s'apparenter à un tome de transition. Pour autant, il y a énormément d'actions. Il y a énormément de bons moments, de belles choses dans ce tome 2. Donc, je ne vous conseillerai jamais assez cette saga, parce que je l'adore par son originalité et par ses personnages auxquels je me suis beaucoup attachée. On continue avec le tome 15 de la saga de L'Épouvanteur, que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn T. Tumamax. C'est Yen, nous sommes à jour. C'est le dernier tome de L'Épouvanteur qui est paru. Donc, je n'ai plus d'Épouvanteur à lire, c'est terminé ! J'ai encore noté pas mal de points négatifs dans ce tome 15. Le tome 14 avait été une grosse claque, parce qu'on partait du comté, là où Tom officie en tant qu'Épouvanteur. On se rendait dans des contrées que nous ne connaissions pas. Il se passait un truc atroce à la fin du tome 14. Et en fait, on reprend tout doucement ce tome 15, avec la fin directe du tome 14. néanmoins, j'ai trouvé qu'on passait sur énormément de détails. La fin de la première saga, qui se termine avec le tome 13, nous laissait avec beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements concernant Alice, concernant quelque chose qui se passe dans son comportement que nous n'avions pas compris. Et là, Alice revient et on n'a pas plus d'explications. Tout est balayé en une ligne. Et on se dit, mais tout ça pour ça ? En fait, il ne se passe rien de plus ? Donc j'étais contente de retrouver Alice. J'étais contente de revoir Alice avec Tom, puisque c'est un duo que j'adore. Néanmoins, ça va trop vite. On passe sous silence certaines choses. J'espère qu'on y reviendra dessus pour... Dans un prochain tome, je ne sais pas. Mais pour moi, je ne comprends pas pourquoi avoir fait un tel retournement de situation à la fin de la saga numéro 1, pour nous retrouver là, sans rien. Sans rien. On commence à perdre des gens, encore une fois. C'est toujours aussi bien rythmé. Il y a beaucoup d'actions, quand même. Il y a aussi des pertes importantes, on va dire, dans ce tome 15. On sent que c'est la fin et qu'on commence un petit peu à ramer. L'apprenti de Tom, qui est une jeune fille qui s'appelle Jenny, est agaçante au possible. Elle m'a agacée dans ce tome 15. Autant il y avait un petit peu des petites piques dans le tome d'avant qui me disaient, me faisaient dire que... Mais au temps là, elle m'a agacée du début à la fin. Bref, c'est un tome un peu mitigé pour moi, parce que c'était bien. J'étais contente de retrouver Tom, de retrouver Alice et tous les autres. Mais il y a des points qui ne sont pas abordés et ça m'agace en fait d'attendre qu'ils soient abordés. On continue avec le tome 2 de Caraval, que j'ai bien aimé, même si je trouve qu'il est en dessous du tome 1, de mon point de vue. Rappelez-vous, dans le tome 1, nous suivions Scarlett et sa soeur Donatella qui allaient vivre cette grande aventure qu'est Caraval. Un sorte de rêve éveillé qui s'est installé là, dans l'île de Caraval. Elles avaient été invitées et dès le départ, dès leur arrivée sur l'île, Donatella avait disparu et Scarlett faisait tout ce qu'elle pouvait pour retrouver sa soeur. Le tome 2 se passe une semaine après les faits du tome 1. Un nouveau Caraval est organisé. C'est très rapproché en temps. D'habitude, il s'écoule un an avant que Caraval revienne. Là, il s'écoule une semaine. Ils vont être invités par l'impératrice pour son anniversaire à venir s'installer dans la capitale pour vivre encore ce grand jeu. Bien sûr, Donatella et Scarlett suivent le groupe, retournent à Caraval. Et cette fois-ci, c'est Donatella qui va participer au jeu puisqu'il y a pas mal de secrets autour de sa mère. Elle aimerait en découvrir les tenants, les aboutissants. Et voilà, elle est embarquée dans ce jeu. Pour moi, ce second tome est en dessous parce que dans le premier tome, on nous expliquait bien que rappelez-vous, ce n'est qu'un jeu, que rien n'est réel, que tout est magie et que tout est dupe. Et dans ce tome 2, on nous dit direct, tout est réel. Ah ! Donc déjà, ça change la donne. Et le fait que ce soit réel, c'était prévisible. C'était pas forcément magique. En plus, moi, Donatella, je ne l'aime pas forcément. Dans le tome 1, elle m'énervait au plus haut point. Dans ce tome 2, ça allait parce que finalement, tous ces mauvais côtés sont plutôt expliqués. On comprend un petit peu ce qu'elle a vécu, pourquoi elle est comme ça. Mais je ne sais pas. Il n'y avait pas cette magie qu'il y avait dans le tome 1. Il n'y avait pas ces rebondissements que je n'avais jamais vu venir dans le tome 1. Là, c'était plat. En tout cas, plus plat que dans le tome 1. J'ai regretté ça. Justement, ce trop plein de réalisme m'a moyennement plu. Alors, je ne dis pas que c'est un mauvais livre. Au contraire, je l'ai bouffé en deux jours comme le premier. Pourtant, c'est des grosses briques. Il fait 550 pages. Mais, c'était plus facilement prévisible que le tome 1. Et j'ai été déçue. Déçue parce que dans ce tome 2, on apprend qui est le maître de Caravale. Et au final, voilà, sans plus. Ah, je queen. Cette chaise queen. C'est insupportable. Et on termine avec Héros de l'Olympe que j'ai lu en lecture commune avec Sandrine. C'est le tome 2. Si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, le mois dernier, j'avais lu le tome 1 que je n'avais pas forcément beaucoup aimé. Je trouvais qu'il y avait des longueurs. Je n'aimais pas forcément les nouveaux personnages qu'on nous introduisait dans cette saga. Et ici, dans ce tome 2, nous retrouvons Percy Jackson. Voilà, ce qui me manquait peut-être dans le tome 1. Percy se retrouve dans le camp des Romains. Il ne sait pas ce qu'il fait là. Tout comme Jason dans le premier tome, ou Jason dans le premier tome, il est amnésique. Il va se retrouver au milieu de personnes qu'il ne connaît pas. Et voilà. Il y a des monstres. Il y a une quête qui va être... qui va être faite pour l'envoyer en Alaska, dans le Grand Nord, pour combattre un géant qui se réveille. Bref, ce tome 2 est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux passé que le tome 1. J'ai vraiment apprécié les personnages qu'on nous mettait en place puisque Percy forme un trio avec une jeune fille, un jeune garçon, sauf que cette jeune fille et ce jeune garçon ont des histoires très, 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 très ? Ça fait beaucoup de très, hein. Intéressantes. C'est ce qui me manquait dans le tome 1, des histoires intéressantes parce que les personnages qu'on nous développait, je les trouvais plats et sans saveur. Là, là, je ne peux pas dire la même chose parce qu'ils ont vraiment des histoires complètement folles et j'ai aimé découvrir au fil des pages leurs histoires. J'ai aimé voir Percy redécouvrir un petit peu ses pouvoirs, redécouvrir son statut de héros. et j'ai apprécié, j'ai vraiment apprécié ce tome 2. Donc, la saga continuera avec moi de toute façon. C'était un livre plein d'actions et vraiment dans la veine de Percy Jackson. Donc, j'ai retrouvé cet esprit qui me manquait dans le tome 1 et je suis très contente d'avoir continué cette saga. Je pense que ça va s'améliorer au fil des tomes. Ce n'était qu'une sorte d'introduction de ces deux premiers tomes puisque maintenant, je pense que les héros vont tous être regroupés et qu'ils vont tous collaborer ensemble. Il y a toujours une très bonne idée derrière cette nouvelle saga puisqu'on confronte les héros grecs avec les héros romains et ce mix des deux, je pense, va faire quelque chose d'explosif. Voilà, j'en ai fini de vous présenter ces 4 lectures du mois de la fantasy. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres que vous en avez pensé et en attendant, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne journée de bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501